Simplement, du coup, cet échange est enregistré, puisqu'il va être diffusé ensuite sur Radio-Dio. Donc, ce n'est pas en direct, mais je ne sais pas quand, d'ailleurs. On ne sait pas quand. Il sera diffusé. Mais du coup, il faut, si vous voulez intervenir, bien vous signaler, qu'on puisse vous apporter un micro, sinon ça ne sera pas audible sur l'enregistrement. Voilà. La fréquence, il fait 39 français. Ah oui, Radio-Dio, voilà, Radio-Local. Le Saint-Etienne, 89.5. Voilà, c'est ça. Juste un tout petit mot en plus de ce que vient de vous expliquer, Gaël, pour dire que, du nom, on remercie Radio de venir enregistrer. Si les questions du boulot vous passionnent, il y a une émission spéciale, mardi soir, de Comme un ouragan, toujours sur le 89.5, sur les questions de travail. Voilà, donc je ne me rappelle plus l'heure exacte de l'émission. C'est à 21h. On remercie le Remu Ménage pour leur accueil chaleureux et extrêmement bien organisé que nous. Et on remercie l'une et l'autre qui ont emmené une super table de presse au fond, plutôt que de dépenser vos sous dans l'alcool où il ferait mieux d'aller vous instruire. Et donc, ce soir, on accueille Lise Guéniard. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'essaye de vous présenter en quelques mots avant d'attaquer la discussion. Du coup, Lise Guéniard, vous êtes psychologue de formation. Vous avez aussi été chercheuse, donc chercheuse notamment, sans doute que j'oublie des choses, mais dans la lignée un peu des recherches autour du travail et de la psychodynamique du travail, qui est un champ d'études notamment ouvert par un chercheur qui s'appelait Christophe Dejour, et qui s'appelle toujours Christophe Dejour, et qui a été psychanalyste et qui a ouvert tout un champ d'études, avec sans doute plein d'autres personnes, sur un peu les impacts de l'organisation du travail et des rapports sociaux au travail sur la santé des travailleurs et travailleuses, qui a ouvert plein de champs de recherche autour de ces questions-là. Vous, Lise Guéniard, vous avez notamment travaillé sur la psychologisation des rapports de travail et des investissements au travail, et surtout comment la psychologisation et aussi un peu pathologisation des souffrances au travail viennent masquer ou nous confisquer la dimension un peu politique de ces réalités-là. Du coup, voilà, c'est aussi entre autres pour ça qu'on vous invite. Vous avez notamment publié un livre qui est un ensemble de chroniques sur des récits de vie et des récits de situations de souffrance au travail qui s'appellent Chroniques du travail aliéné, aux éditions Dune. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes aussi psychologue, psychologue clinicienne, psychanalyste. Je crois que vous avez travaillé dans un certain nombre d'institutions, notamment, il me semble, la Clinique de la Borde. Et c'est aussi quelque chose qu'on voulait présenter un petit peu, puisque vous êtes, on va dire, compagnonne de route du courant de la psychothérapie institutionnelle, qui, en quelques mots, est un courant qui est né après-guerre de psychiatrie, qui a participé de la destruction et de l'ouverture des asiles qui existaient tout au long du XXe siècle, notamment en France, et qui a donné naissance à un courant de pratiques de la psychiatrie assez émancipateur et qui a eu pour vocation, et qui a encore, par les acteurs et actrices qui le font vivre aujourd'hui, pour vocation de garder liée la question du soin et des pratiques soignantes et de la politique et de la question politique. Et voilà, il est coutume, par exemple, d'avoir eu une présentation rapide qui revient souvent, c'est-à-dire que la psychothérapie institutionnelle fonctionnait sur deux jambes, celle du marxisme et celle de la psychanalyse. Celle de Freud. Et du coup, il me semblait que ça pouvait aussi un peu introduire au propos de ce soir de replacer votre démarche dans celle du courant de psychothérapie institutionnelle qui essaye d'avancer de front dans les questions soignantes avec les outils de la politique, avec une pensée politique. Voilà. Vous étiez hier dans la banlieue de Saint-Etienne, à Lyon, et vous êtes ce soir avec nous et on est ravis. Alors, pour introduire un petit peu la soirée, nous avons choisi de vous proposer en lecture un extrait que Lise cite dans son livre Apparaître, « Le travail n'est pas une affaire personnelle » et c'est un extrait de George Orwell, « Le quai de Vigan ». En voyant les mineurs au travail, on se rend compte à quel point peuvent être éloignés les univers dans lesquels vivent les gens. Au fond, là où on extrait le charbon, c'est une sorte de monde à part qu'on peut aisément ignorer sa vie durant. Il est probable que la plupart des gens préfèreraient ne jamais en entendre parler. Pourtant, c'est la contrepartie obligée de notre monde d'en haut. Pour qu'Hitler puisse marcher au pas de loin, pour que le pape puisse dénoncer le péril volchevique, pour que les foules puissent continuer à assister au match de criquet, pour que les poètes délicats puissent continuer à fixer leur nombril, il faut que le charbon soit là. Mais généralement, nous ne sommes pas conscients de cela. Nous savons tous que le charbon est primordial. Mais nous ne pensons jamais, ou presque jamais, à tout ce qu'implique l'extraction de ce charbon. Quels que soient les événements qui se déroulent au jour, il faut que l'abattage et le pelletage se poursuivent sans trêve ni répit ? Vous avez choisi cet extrait pour montrer l'occultation du travail. Et du coup, peut-être que notre première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en tant que psychanalyste, psychiste, vous, vous n'êtes pas resté aveugle à cette question-là, des rapports d'exploitation, des inégalités de salaire, de la production des biens et des services ? Ce serait peut-être ça, notre première question. Je n'en sais rien, mais je ne sais pas exactement, on ne sait jamais exactement ce qu'on fait, en fait. Moi, je n'ai pas travaillé sur le travail tout de suite. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage à l'hôpital. Ensuite, j'ai fait des études d'infirmière. Ensuite, j'ai travaillé un an comme infirmière. Je n'y arrivais pas. Donc, je suis partie travailler en psychothérapie institutionnelle où j'étais beaucoup plus à l'aise. Je suis partie travailler à la clinique de la Chanel, à la clinique de la Borde. Et c'est dans ce courant-là que j'ai repris des études à l'école d'autorisation sociale et tout ça. Et puis qu'après, j'ai repassé un... Enfin, j'ai passé un diplôme de psycho et ensuite une thèse à propos des analyses de pratique. Au fond, c'est la psychothérapie institutionnelle qui... Bon, j'avais des parents militants. Donc, voilà. Et donc, la question... Nous, dans notre famille, les parents disaient on ne veut pas que vous fassiez d'études parce que les... il ne faut pas oublier... Enfin, il ne faut pas oublier d'où vous venez, quoi. Et donc, on était encouragés à ne pas faire d'études. Ce n'était pas fréquent. Et... Eh bien, on n'en a pas fait. Et... Et du coup, moi, j'en ai fait après, mais que dans le travail lui-même, c'est-à-dire dans le... dans le décours de la... du travail en psychothérapie institutionnelle puisque là, si on veut aller très vite, la psychothérapie institutionnelle suppose qu'il n'y a pas une maladie mentale qui va être traitée par... qui serait implantée sur quelqu'un et qui serait traitée par un certain... une certaine molécule ou un certain traitement. Mais au contraire, la psychothérapie institutionnelle reprend cette évidence commune qui est les événements de la vie déstabilisent, les événements de la vie rendent malades. Alors, si, dans ce cas, les événements de la vie peuvent soigner, peuvent intervenir sur le déroulement de la douleur, des difficultés, etc. Non, ça ne nie pas qu'il existe des maladies importantes qui valident beaucoup... qui rendent beaucoup plus difficile la présence au monde et les relations sociales. Mais pour autant, ce courant de psychiatrie mise sur des conditions d'hospitalisation, des conditions de soins, des conditions de suivi même en ville qui sont des conditions politiques. Vous avez aussi, si vous voulez aller par là, tout le courant Bonafé, enfin, tout le courant Chéniaux, etc., enfin, de la psychiatrie publique. Enfin, bon, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Donc, je veux dire, pourquoi... C'est pour ça, je pense, que j'ai commencé à travailler avec des patients, ce que je ne réussissais pas à faire comme infirmière de services généraux en chirurgie. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas... Enfin, c'est vieux. Et je ne pouvais pas faire ce qu'on me demandait. Ce n'était pas possible. Je ne voulais pas faire ça. Et donc, je suis partie chez les marginaux de la Borde. Et là, j'étais à l'aise. Et la question du travail de l'aliénation sociale, l'aliénation mentale, de ce lien, ça, ça me plaisait. Et du coup, j'ai recommencé des études et j'en ai fait des quantités que je ne sais même plus. Et là, c'est la pratique que j'ai eue après la Borde a toujours été pour moi, de par mon éducation de parents militants et par l'expérience de la Borde, la question du travail, la question de la position sociale était le fondement au fond de la personnalité. Il n'était pas question pour moi, bien que je sois freudienne et même lacanienne, il n'était pas question pour moi d'oublier la question des circonstances de la vie. Oury disait toujours quand, il disait, oui, alors des psychanalystes, maintenant, il y en a dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, ils ne savent pas si les gens sont en cellule ou pas. Est-ce qu'on sort les gens des cellules pour les emmener à leur séance ? Il disait, ça, c'est de la merde. Et donc, il y a des, pour la psychothérapie stationnelle, il y a des conditions sociales, même du soin, des lieux de soin. Comment vous définiriez-vous le travail ? Oui, voilà, ça, c'est important parce qu'en fait, quand on dit travail, il y a 15 définitions, il faut s'entendre sur une définition pour se tenir ensemble sur la même, sinon, on ne comprend rien. Et donc, moi, je n'utilise qu'une, c'est celle de Claude Veil qui a été vraiment inscrite assez tard, en 70, 80, il dit, et c'est celle-là que je vais utiliser toute la soirée, d'abord tout le temps, c'est toute production de services ou de biens entraînant des liens entre des personnes. Donc, tout ce qu'on peut produire comme service ou comme objet qui entraîne des liens entre des personnes, si bien que faire la Vestelle le soir à la maison, c'est aussi du travail, le soir ou le matin, faire un dernier tour dans la maison, préparer les affaires pour tout le monde, penser entre deux, même entre deux analysants, penser ce qu'on mange demain et ce qu'on doit faire comme course, imaginer préparer le travail de quelqu'un d'autre, c'est au moins autant du travail que ce qui est convenu d'appeler le travail, qui est le travail salarié ou le travail commandé ou le travail ubérisé si on veut pour être moderne, mais le travail avec une contrepartie financière. De toute façon, tout le monde sait par exemple que les épouses d'artisans, les épouses d'hommes qui travaillent, on dit ça, qu'est-ce qu'ils font tes parents ? Mon papa il fait ça et ma maman elle ne travaille pas. Vous êtes combien d'enfants ? Six. Elle doit travailler un petit peu quand même. Et quand on entend aussi les hommes politiques dire dans les cités populaires il n'y a personne qui bosse. Ils ont tous l'air d'avoir des habits propres et puis d'être bien nourris et puis d'aller à l'école le matin et puis tout ça, tout ça. Il y a quelqu'un qui fait ça ? Mais ça échappe à la valeur marchande, à la valeur capitaliste. Donc voilà. Pour autant le capital est bien inquiet quand il n'y a pas moyen d'obtenir de la main d'oeuvre. Quand si on voulait reprendre l'histoire des jardins ouvriers c'était pour fixer les ouvriers là. Enfin on les faisait jardiner pour les fixer là parce que sinon les ouvriers on ne peut pas les tenir. et du coup ce que je veux dire c'est que si on ne tient pas ensemble le travail pour autrui qui est effectué en permanence si on ne tient pas avec le travail qui est habituellement visible on perd et on perd en particulier le travail invisible alors ce que dit Orwell le travail des mineurs mais en même temps dès qu'on dit les mineurs tout me dire ouais ils bossent mais il y a plein de gens qui ont des travails même monétisés les aides à domicile les ABS tous ces gens là bon c'est quand même pas un vrai travail quoi mais en attendant c'est au plus près des besoins fondamentaux et plus on va être près des besoins fondamentaux plus le travail va s'invisibiliser on refoule notre vulnérabilité on refoule le fait qu'on n'est pas du tout autonome qu'on ne sait rien faire en fait à vrai dire et qu'on ne s'en aperçoit pas c'est à dire qu'on a des couches jusqu'à 2-3 ans puis après beaucoup plus tard mais entre temps on ne pisse pas trop dans notre culotte on ne se rappelle plus sauf quand on est opéré quand on est malade quand on se casse les deux pieds on va être bien embêté pour elle prendre sa douche et tout ce côté là qu'on ne peut pas s'occuper soi-même de son corps et d'un corps en gloire d'un corps autonome d'un corps qui saute d'un corps machin que personne n'a mais enfin qu'on croit qu'on a voilà tout ce côté là va être invisibilisé tout ce qui est en lien avec ce et d'ailleurs la grande démission en France ça commence par ce personnel là on en parlera peut-être à un autre moment mais c'est la définition que je que je tiens à à comment à affirmer tout le temps c'est celle de toute production de biens ou de services entraînant des liens entre des personnes on a aussi lu dans certains de vos articles vous vous relatiez des des comment dire des consultations dans un dans votre cabinet dans un cabinet je sais pas si vous l'avez toujours on voulait savoir un peu qui est-ce que vous avez reçu ou qui est-ce que vous recevez dans votre cabinet et à quel moment de la vie de ces travailleurs là dans ce sens là ils viennent vous consulter ouais ça c'est pas c'est pas très intéressant mais je vais aller vite c'est parce que ça existe plus c'est pour ça que c'est en fait les les cas qui se présentent enfin que j'ai relaté dans chronique du travail aliéné c'était une chronique qu'on m'avait demandé dans Alternatives Libertaires j'avais j'avais donné enfin j'avais discuté avec le rédacteur en chef de l'époque qui était un truc tournant mais il y a longtemps il y a 20 ans de ça c'était la haute période pour ceux qui sont un peu plus âgés du harcèlement moral et maintenant c'est souffrance au travail burn out on dit burn out c'est pas mal ça ça a pas de sens de dire burn out mais enfin bon on va pas s'étendre mais en tout cas c'est une description on est si vous voulez on est dans une époque à ce moment là d'intensification du travail qui commence à craquer le on 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 ferme les EDF on ferme le enfin on sous-traite tout chez EDF on va bientôt vendre France Télécom à Orange on connaît les dégâts afférents c'est terminé on baisse toutes les comment les campagnes électorales c'est on va baisser le nombre de fonctionnaires etc donc on est dans une période d'intensification des tâches et les français ne s'en aperçoivent pas il y a il y a une c'est en même temps que la financiarisation de l'économie et donc les gens continuent à penser que s'ils travaillent ils auront des sous et si la boîte dans laquelle ils travaillent gagne des sous et bien elle restera ouverte ce qui est totalement faux c'est ce sont des flux financiers qui n'ont rien à voir avec la rentabilité vous savez ça mieux que moi mais c'est le début et le début de ça les gens n'ont pas l'habitude de penser la stabilité de leur existence fondée sur des salaires et sur un certain mérite au travail ils n'ont pas l'habitude de le penser de manière financière et d'ailleurs encore maintenant mais parce qu'ils préfèreraient rester fonctionnement économique mais en fait non et toute la fonction publique est envahie de cabinets parce que là pourquoi pour les élections tout le monde sait pas en ce qu'il y a des consultants mais en fait ça fait 20 ans que ça dure c'est vrai qu'il exagère un peu mais bon et c'est plus voyant c'est plus cynique donc c'est plus voilà il se cache pas donc bon mais c'est le début de l'arrivée des consultants des gens qui arrivent de n'importe où qui ne connaissent rien à rien et qui par contre ils savent très bien dégraisser le mammouth comme disait Claude Allègre l'élégant Claude Allègre et donc c'est cette période là où les gens deviennent dingues à la place de faire la révolution c'est dommage elle aurait déjà 20 ans et donc du coup c'est une c'est une ce qui est proposé c'est quelque chose d'une psychologisation c'est à dire que il y a des pervers narcissiques qui vous qui vous persécutent quoi donc aussitôt s'il y a des pervers narcissiques tout ça et si vous êtes harcelé moral donc il faut un psy et moi à ce moment là j'écris tout ce que je peux d'ailleurs Yves Clot aussi écrivait ça à ce moment là on n'était pas toutes seules mais enfin on n'était pas beaucoup quand même parce que c'est une manne au niveau pognon et donc pour les psychologues du travail pour tout le monde c'est en or c'est l'époque en or personne ne savait qu'il y avait des psychologues du travail avant 2000 tout le monde s'en foutait des psychologues du travail ils faisaient un peu de recrutement un peu de machin mais ils s'en foutaient complètement et donc ils étaient au chôme du les psychologues du travail mais alors là ça y va donc en fait ça tombe à pic et on va tous s'enfiler là-dedans syndicats compris tout le monde demande des points écoute on ne veut pas souffrir on veut être bien traité on veut être que ce soit gentil tout ça le mec de France Télécom au procès le directeur il a dit parce que vous croyez qu'on peut virer 22 000 personnes gentiment et c'est vrai c'est le seul qui a dit quelque chose de sensé pendant ce truc et voilà et bah non voilà du sale boulot le sale boulot se fait salement et l'augmentation l'intensification du travail avec l'arnaque des 35 heures où on a la même tâche mais en 35 heures c'est super et du coup on leur a piqué toutes les pauses tout 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 les vestiaires le temps de vestiaire le temps de pause tout ça plus rien et puis un peu moins de pognon parce que quand même vous travaillez quand même moins d'heures et vous faites la même tâche donc tout bénéf donc tout le monde commence à devenir dingue de charge et pas seulement de charge mais d'assister à ce qui se passe pour virer les gens pour sous-traiter les tâches pour tout ça les gens dans les centrales nucléaires commencent à avoir peur parce que c'est plus eux qui s'occupent de la sécurité et donc ils ont peur voilà enfin tout le monde commence à voilà et ça fait 22 ans que ça dure 20 ans que ça dure même 24 ans que ça dure et la financiarisation les consultants et voilà et à la place de saisir la question de l'augmentation de l'exploitation on présente la question de la psychologie c'est à dire vous êtes quand même vous n'êtes pas très fort quand même parce que là vous pourriez être beaucoup plus fort donc on vous met des coachs alors là les psys du travail sont hyper contents alors coach c'est en or vous gagnez une blinde vous faites trois fois rien et donc tout le monde est content c'est vrai que tout le monde est content les syndicats militent pour obtenir des numéros verts et donc on m'envoie les cas de gens qui soit qui ont fait des tentatives de suicide soit qui ont fait des tentatives de meurtre et au travail sur le lieu de travail et donc je les prends et je les soigne avec deux séances de deux heures et les gens ils arrivent dans des états d'apocalypse et ils ressortent et normalement c'est toujours arrivé ils restent travaillés et ils restent travaillés parce qu'ils vont travailler autrement et sans les illusions sans la demande de reconnaissance parce qu'ils sont là à demander la reconnaissance je dirais une reconnaissance de la hiérarchie alors je dis vous venez de me dire que c'est une bande de salopards et vous voudriez qu'ils vous trouvent bien si vous voulez qu'ils vous trouvent bien c'est pas comme enfin faut pas travailler comme ça faut faire des saloperies comme eux quoi donc ah bah non mais moi j'ai mon état bah oui bah non alors la reconnaissance ça sera pas une autre fois parce que voilà on peut pas avoir tout et donc du coup ça va vite dès qu'on se met à parler normalement avec quelqu'un vraiment pas de je sais pas quoi en vrai quoi faire une analyse politique de la situation et pas politique au sens ah mais vous êtes exploité ma chère parce que ça se faisait ça aussi il y avait une psychiatre à Grenoble d'ailleurs j'oublie son nom tout de suite tant mieux la pauvre et elle avait elle disait moi je leur dis je leur dis à mes patients je leur dis tant qu'on sera dans un système capitaliste vous guérirez pas ça fait long ça fait c'est 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 long on se dit ah bah ouais ça peut être tout de suite et donc c'est c'est pas possible non plus enfin je veux dire c'est pas une analyse politique ex cathédra c'est voilà comment vous faites qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites comme travail voilà donc voilà c'est comme ça et donc je recevais ceux-là et ça énervait tout le monde parce qu'ils étaient on n'en entendait plus parler ils disparaissaient parce que c'était les médecins du travail parce que moi je voulais pas qu'ils payent les gens je disais non mais attends c'est double peine vous les rendez dingues et en plus de ça il faut qu'ils payent pour venir chez moi alors là sûrement pas donc il fallait que ce soit le service de médecine du travail qui paye les soins alors ils étaient contents parce qu'il y avait deux fois deux heures mais en même temps ça les énervait parce que je leur disais vous voyez c'est vous qui auriez dû le faire voilà je découvre un jour mais il faut demander qu'est-ce que vous faites mais il est ouvrier ah oui mais vous voyez il fait quoi et ben c'est pas trop je crois que c'est la métallurgie oui alors c'est en 2,8 c'est 3,8 puis la métallurgie ils soudent ils quoi ils savent pas bon ben on verra la prochaine fois et donc voilà ils savent pas ouvrier ça suffit ou ben ils travaillent dans un bureau ah ben on est content et voilà et donc en fait il faut aller loin quoi il faut rentrer dans tout le vécu puis c'est intéressant j'adore ça alors du coup aujourd'hui ou avant on pourrait dire mais on pourrait dire toujours aujourd'hui comment comment la souffrance ou la douleur parce que j'ai entendu que vous parliez plutôt de douleur tout à l'heure comment elle se présente cette douleur et comment les gens souffrent au travail c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mais ça prend des formes suivant les époques suivant ça prend des noms différents des formes différentes les noms au départ c'était harcèlement ben il y a eu le mobbing il y a eu le mobbing ben alors là tout le monde s'en foutait c'était au début des années 90 ça a pas pris du tout toute toute l'Europe du nord a fait des lois anti-mobbing et ça a marché ça a bien marché ils sont pas du parce que c'est français ce truc là la souffrance au travail là c'est français alors que c'est pas les français qui sont le plus en difficulté et puis en plus vous trouverez pas une femme de ménage sans papier qui va se plaindre de burn out c'est vraiment le burn out c'est tout un c'est tout un système sociologique bon en tout cas le mobbing ça a pas pris en France tout le monde dit oh ça va et puis après c'était le harcèlement moral avec le pervers narcissique ça c'est Érigoyen s'est fait vraiment des fortunes avec son livre sur le harcèlement moral où il y avait quatre pages sur le travail et le reste c'était votre mari votre père votre frère et voilà qui était pervers narcissique et comment s'en débarrasser enfin pas s'en débarrasser complètement mais comment arrêter le lien pervers et donc voilà et puis il y avait la description du pervers on l'a encore trouvé il n'y a pas longtemps la description du pervers dans des livres mais à la gare on trouve ça à la gare et au kiosque à journaux mais le après il y a eu la souffrance au travail en tant que telle avec la maltraitance la maltraitance est arrivée on est maltraité c'est pas on fait un travail de merde avec pas de moyens pour le faire ou bien la nature de notre travail a changé on nous demande beaucoup de mentir de faire autre chose que ce qui est annoncé voilà on dit pas ça on dit je suis maltraité voilà donc la maltraitance ça a commencé par la maltraitance des patients après c'était la maltraitance du personnel en général et on dit maltraitance à tout bout de champ on dit maltraitance on dit burn out maintenant usure alors usure c'est pas marrant parce que ça veut dire qu'après on ne peut pas réparer il n'y a pas de reprise donc ça veut dire et donc tous ces gens là sont partis en arrêt maladie psychiatrique ou pas d'ailleurs ou pas psychiatrique et puis invalidité enfin ouais invalidité après donc ça se présente comme ça et c'est une des manières de se débarrasser du personnel ah ben il y a la loi oui bien sûr il y a la première loi sur le harcèlement moral et puis la loi de 2008 qui pour les syndicalistes est vécue comme une grande victoire alors même que justement elle pousse dehors du travail les gens qui sont supposés souffrir mais ils sont en inaptitude et vous avez des amphithéâtres entiers de médecins du travail qui disent mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on les mette en inaptitude je dis ben parce qu'après ils n'ont plus de travail c'est ça en fait les médecins du travail ils gardent leur travail et alors voilà donc ils n'ont plus les moyens en fait de vivre parce qu'une allocation adulte handicapée ce n'est pas beaucoup et pour des gens qui ont vraiment des grosses difficultés à travailler ça peut être enfin c'est de toute façon une aide mais ça peut avoir un sens pour quelqu'un qui deux mois avant était encore au travail je trouve que c'est un peu voilà et maintenant c'est burn out personne ne sait ce que ça veut dire c'est une question perfide de sociologue on se demandait comment vous en venez alors vous êtes quand même psychologue clinicienne-chercheuse de formation peut-être pas initiale mais en tout cas il y a déjà quelques heures de vol au comptoir et comment est-ce que vous en venez dans vos déclarations publiques dans certains médias etc à vraiment presque donner l'impression de réfuter les arguments de la psychologie et votre discipline d'origine quand vous parlez justement du travail comment se tourner on y s'est opéré pour vous ce qui est votre cœur de métier quand même aussi d'une manière et un travail auquel vous tenez probablement oui moi je en fait je me serais bien passée de ça moi je ma spécialité c'est pas ça ma spécialité c'est d'enseigner que le travail est central dans la construction de la personnalité et que le travail est central dans la l'équilibre à peu près dans l'existence que le travail mais pas seulement l'emploi le travail comme je le disais tout à l'heure c'est à dire le travail des mères pour que les enfants vivent le travail des grands-mères pour que les mères respirent le travail des dames de la crèche le travail de voilà ça c'est central on est tous formés formés du travail des adultes qui nous ont permis de vivre on a pas l'air malin quand on est on sait rien faire on peut rien faire on dépend du travail de nombreuses personnes quelques fois pas très nombreuses d'ailleurs malheureusement mais on dépend jusque tard du travail concerté et puis des fabricants de couches des fabricants de lait enfin de je sais pas moi des vaches on dépend de on est très dépendants et cette cette conscience là que moi j'ai toujours eu dans mon travail de psychanalyste de faire de faire questionner les conditions de son enfance les conditions de travail de tous il y a par exemple il y a plein d'articles qui sont assez beaux sur les les enfants des personnes qui font les 3-8 si la mère ou le père enfin c'est souvent le père qui faisait les 3-8 et bien les enfants ils ont appris à se taire mais à se taire complètement c'est à dire il fallait pas sauter il fallait pas voilà il fallait que le père soit en mesure de gagner les sous donc il fallait pas sauter pas crier pas rire pas voilà si pendant tout le temps que les pères dormaient ils dormaient dans la journée donc voilà moi c'est ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de relier la question centrale non seulement du travail qui nous a permis de vivre qui nous permet toujours de vivre le travail des autres nous permet de vivre tous voilà on n'est pas indépendants les uns des autres là on a mangé des choses que les gens avaient fabriquées il y avait des légumes qui avaient poussé on est là dans un bar magnifique avec des gens qui travaillent là sans arrêt enfin je veux dire on est voilà c'est ça qui compte pour moi je suis lacanienne mais bête quoi le reste du temps comme tout le monde mais dans le décours de la cure aussi je tiens compte du qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça faisait quelle position et votre mère qu'est-ce qu'elle faisait elle ne travaillait pas bon ben ça quand même je ne les rate pas et ou bien des jeunes femmes qui arrivent je ne sais pas ce que j'ai j'aime plus mon mari j'aime plus mes enfants ils m'énervent tous alors qu'ils sont tous gentils j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout pour être heureuse qu'est-ce que j'ai j'ai une dépression et on dit ben qu'est-ce que vous faites comme travail et puis et puis voilà et puis en fait on se perçoit que la nana elle a 35 ans elle travaille je ne sais pas moi 75 heures par semaine et puis son mec il dit ouais moi j'ai du mal alors je me repose puis je vais au sport et on on a fait les les 35 heures là hommes femmes les 5 heures là ben les femmes elles sont bêtes elles font elles prennent de l'avance elles rangent pour que ça soit bien pour le week-end c'est sympa et puis l'autre il va au sport et donc c'est bien c'est bien parce que c'est bon pour sa santé c'est bien parce que voilà et et puis il il a fait les courses quand même en rentrant du sport avec la liste mais bon et du coup du coup on voilà ben là on arrête on dit on va arrêter le coup de la dépression on va on va on va on va on va et voilà et donc ça c'est mon travail maintenant je m'en rappelle plus la question oui pourquoi quoi pourquoi pourquoi j'ai dit il faut pas faire de la psychologie quand c'est de l'exploitation et ben c'est exactement ça par exemple la nana là qui arrive déprimée voilà elle est pas déprimée en fait elle dit j'ai tout pour être heureuse je dis enfin bon je sais pas si vous l'avez vu ce powerpoint où c'est une nana qui dit qui regarde la télé avec son mec comme ça et puis elle elle dit bon ben je vais me coucher là parce que parce que j'ai je suis trop fatiguée et donc le mec il dit oh comme tu veux et puis en fait elle va se coucher mais elle passe dans elle voit que demain c'était le jour et que c'est le judo pour le gosse donc elle prépare en vitesse le truc de judo et tout ça puis hop elle passe dans la cuisine il y a des trucs qui restent alors donc elle range un peu puis comme du coup elle met le petit déj sur la table et puis ensuite elle passe elle s'aperçoit qu'il y a du linge dans la machine à étendre donc hop elle étend et puis ensuite je sais pas quoi puis elle prépare quand même ses affaires de travail pour le lendemain et puis les habite son mari et puis après en fait le mari il arrive il dit bah t'es encore là je trouvais que t'allais te coucher et je trouvais que t'étais fatiguée il lui dit voilà c'est tout c'est tout c'était un powerpoint que j'envoyais par mail aux jeunes femmes déprimées et ça faisait un peu des histoires mais elle prenait pas de médicaments et les cures étaient très courtes et donc c'est ça en fait que je voulais dire la transition elle est plutôt bien trouvée on voulait aussi vous entendre sur ce que vous observiez comme le plus significatif comme différence entre groupes sociaux que ça soit de genre que ça soit des différences raciales des différences de classe dans l'expérience du travail dans la manière dont les gens souffrent au travail et dont ils se heurtent à cette activité là déjà on peut pas le savoir parce que il y a peu de population surveillée il faut savoir que toutes les publiques vous voyez c'est que dans les grands groupes en fait on a les accidents du travail mais on n'a pas les burn-out les machins etc on a les les stades de la de la CNAB de la CEPAM mais on n'a pas on n'a pas on n'a pas grand chose d'analytique voilà on sait que les ARS de travail pour dépression augmente que les AH les allocations adultes handicapés les invalidités sont psychiatriques en grande majorité maintenant en évolution on sait pas grand chose de manière certaine et non seulement on sait pas grand chose mais on s'applique à ne rien en savoir il n'y a rien en fait de chiffres convenables c'est des enquêtes mal foutues c'est voilà on n'arrive pas à savoir les liens il y en a des chiffres qui circulent mais ils sont tous louces enfin ils sont tous ils prouvent ce que la personne veut dire et ils sont pas tous les mêmes du coup bon maintenant ce qu'on sait c'est très bien par contre c'est la santé physique des gens qui sont surveillés donc pas les sans-papiers pas les ubérisés pas les indépendants mais enfin quand même on connaît la situation physique de 81% disons de la population donc là c'est très simple il y a 10 ans d'espérance de vie des cas entre un ouvrier employé et un cadre et un cas de sub il y a 10 ans d'espérance de vie en bonne santé il y a des maladies cardiovasculaires et des cancers mais c'est je sais pas c'est 50 fois plus chez les ouvriers employés etc et ce qui est curieux c'est que les gens ont la plus mauvaise santé la plus mauvaise santé en France c'est les employés donc les employés c'est donc les bureaux mais aussi les services à la personne ça c'est des employés et donc c'est eux qui sont en plus de plus mauvaise santé et on a par exemple aussi beaucoup de troubles musculosquelétiques avec des destructions d'articulations très très tôt ils ont vu des destructions d'articulations avant c'était à 50 ans qu'on envoyait les gens faire une prothèse d'épaule maintenant c'est à 30 ans déjà merci beaucoup à tout le monde pour l'organisation de la soirée et puis pour ce que vous racontez je vais essayer de faire un truc un peu clair dans ma question c'est pas dit que j'y arrive si moi j'aimerais bien alors pour situer un peu je travaille aussi je suis soignante je reçois des personnes moi j'aurais besoin un peu plus de précision clinique sur la pratique dans le sens où moi je trouve ça passionnant ce que vous racontez mais je trouve ça moi j'ai 35 ans par exemple et du coup j'ai pas du tout été dans les années 70 avec la psychothérapie institutionnelle etc et que du coup tout ce champ clinique de s'appuyer sur le marxisme la psychanalyse pour construire une pensée collective etc c'est des choses qui ont complètement disparu dans nos pratiques et qu'on est de plus en plus démuni pour réfléchir à comment est-ce qu'on accueille les personnes qu'on reçoit qui sont dans des situations d'extrême précarité et de souffrance dans tous les sens du terme dans la domination de ce monde extrêmement violent actuellement et que moi j'aurais besoin je trouve ça vraiment passionnant ce que vous dites sur je prends le temps de faire raconter les gens qu'est-ce qu'ils vivent c'est quoi la situation concrète etc mais j'aimerais bien que cliniquement vous racontiez un petit peu qu'est-ce que ça produit comme effet parce que moi par exemple c'est des choses qui en consultation où j'ai du mal à trouver justement comment est-ce qu'on amène les gens à parler des situations d'exploitation qui vivent sans poser nos propres mots comme vous disiez on n'a pas envie d'être comme la psychiatre de Grenoble qui dit ah bah c'est le capitalisme ah bah c'est le racisme mon bon monsieur c'est pas de chance c'est justement comment est-ce qu'on fait pour soutenir être dans renvoyer aux personnes bien sûr vous êtes digne bien sûr vous avez le droit de vivre bien sûr etc sans nommer à la place les rapports d'exploitation mais en trouvant des enfin cliniquement comment concrètement ça se passe tout ça un peu plus je pense que la vie du psy on en a rien à foutre à vrai dire c'est pas ça qui c'est pas c'est pas enfin je veux dire c'est pas des choses qu'il faut qu'ils comprennent bon tout à l'heure j'ai raconté l'histoire de la HEC qui se transforme en déléguée CGT bon parce qu'elle est rigolote elle passe bien non mais c'est pas toujours le cas il y a plein de gens qui restent enfin moi j'ai soigné des salopards qui sont restés des salopards et j'ai soigné des gens qui travaillaient dans des usines d'armement voilà enfin je veux dire il faut pas enfin il faut pas mélanger le soin le soin psychique et la morale on doit remettre enfin on doit accueillir n'importe qui dans n'importe quel état donc simplement on lui doit à la personne de s'intéresser à ce que lui il veut dire de ce qu'il vit et autant dans un premier temps on va avoir la présentation comme comme ils ferait comme ils font d'habitude avec des phrases toutes faites des mots valises des mais je suis hyper tensible ou bien mais j'ai de l'anxiété sociale ou je sais pas quoi mais on laisse et et après on demande comment vous vivez et en fait sur le moment il y a un moment de déception parce que oh bah c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on s'occupe de mon anxiété sociale mais non en fait on va faire voilà une narration mais comme disait tout le temps au jour le jour à la nuit la nuit en reprenant le prévers c'est oh voilà le détail le détail le vécu et là on voit les gens se modifier le visage ils arrivent avec une espèce de sténicité ou de fonte comme ça et puis tout d'un coup hop on voit une vraie sténicité dans le corps quand il raconte c'est à dire c'est dans la narration de l'expérience la plus fine que les symptômes cessent parce que ça n'a plus besoin et là on peut travailler et là c'est pas moi qui peux travailler c'est les gens qui travaillent en fait nous on sert à rien on sert à ce que ça puisse tomber tout la prestance le machin les histoires etc ça tombe il faut arriver que ça tombe et c'est eux qui mènent leur vie leur chemin leur truc et on n'est pas forcément d'accord avec au bout du compte ils ne fondent pas tous une section CGT au crédit agricole et dommage mais enfin je veux dire il y a quelque chose on n'en sait pas plus enfin on n'en sait moins que sur les modes d'aliénation sociale et les modes d'aliénation mentale dans lesquelles ils se sont pris les pieds la validation de la cure c'est d'une vraie cure qui a vraiment travaillé la personne dans son schéma pulsionnel dans son habitude de penser le monde c'est quelqu'un qui s'en va en disant je ne sais même pas pourquoi je suis venue parce que ça va et à ce moment là ça veut dire qu'on n'a rien implanté on n'a pas fait une thérapie d'influence on n'a pas fait une thérapie de soutien on n'a pas fait de l'étayage on a donné un endroit de narration de soi sans cinéma et c'est pas de la tarte à mettre en place mais c'est technique il y a des gens qui ne travaillent pas non plus enfin qu'on dit qu'ils ne travaillent pas en fait tous les gens qui sont au RSA qui sont au chômage etc et là dessus est-ce qu'il existe des travaux des recherches des cellules je ne sais pas des trucs pour aider aussi ces gens là parce que au RSA aussi quand il faut remplir un dossier quand il faut justifier qu'on est bien malheureux pour avoir 20 balles de tickets alimentaires voilà est-ce que voilà est-ce qu'il existe des trucs pour ces gens là alors déjà il existe des statistiques les gens ont la plus mauvaise santé j'ai oublié de le dire tout à l'heure c'est les chômeurs les chômeurs ont la plus mauvaise santé de tout le monde des indicateurs de santé catastrophiques alors l'image du chômeur en pleine forme au bord de la piscine on oublie et donc ça c'est sûr tout le monde le sait et là notre gouvernement a décidé donc de faire travailler puisque c'est le travail c'est la santé de faire travailler les RSA et les chômeurs donc pour faire travailler les chômeurs ils baissent les allocations pour le RSA ils seraient les allocations chômage sont déjà baissées il n'y a pas de raison qu'elles ne baissent pas encore un peu et le RSA serait soumis à du travail et ce pauvre Castex qui a toujours le mot pour rire il s'est trompé il a dit qu'ils auraient des travaux d'intérêt général alors que c'est une peine c'est une peine voilà et puis après le lendemain aux informations ils se disent non mais il s'est trompé c'est pas on va tant mieux c'est vrai j'avais une autre question pour rentrer un tout petit peu plus dans le langage de je pense la psychodynamique du travail parce qu'on trouvait ça intéressant vous vous parlez souvent de stratégie de stratégie de défense collective donc par les membres d'une équipe par des collègues de boulot ensemble pour faire face à la souffrance et du coup moi je vous aurais bien demandé si vous arrivez à nous préciser un peu ce que vous entendez c'est un peu chiant peut-être j'espère que je vais y arriver sans vous endormir donc les stratégies collectives de défense c'est ce sur quoi on s'aligne comme manière de travailler quand on arrive quelque part quand je suis arrivée à l'école d'infirmière il y avait les cours avec les ce qu'on appelait les monitrices à l'époque avant de les appeler les formateurs formatrices elles disaient voilà vous allez faire comme ci vous allez faire comme ça comment on fait ci comment on fait ça et ça en ergonomie on appelle ça le prescrit la prescription voilà c'est ça qu'il faut faire et puis après on allait en stage et là on faisait mais rien à voir il y avait à la fois le prescrit c'était donc ce qu'on avait appris en cours le réel qui est ce qui se présente c'est à dire le malade il ne se laisse pas faire ou bien il n'est pas comme il faut la situation n'est pas et puis il y a les habitudes du service les moyens donnés au service bon et ça c'est ce qu'on appelle le travail réel alors les stratégies collectives de défense ça va être la manière de justifier l'écart entre les deux justifier ce qu'on est en train de faire alors même qu'on a dégradé la qualité énormément entre le prescrit et le réel on a dégradé la qualité mais en même temps on est bien obligé parce que de toute façon le prescrit on ne peut pas le faire parce que souvent il y a plusieurs prescrits on arrive on doit faire les soins on doit faire un protocole de soins mais on doit le faire en étant extrêmement gentil avec tout le monde ses collègues voilà être dans le contact avec les patients etc mais en 5 minutes et donc en fait on ne peut pas généralement le prescrit on ne peut pas le faire parce qu'il y en a plusieurs par exemple même en usine la qualité la productivité et la qualité la productivité et le le bénéfice enfin le pardon le comment il s'appelle la rentabilité ne sont pas compatibles enfin pas tout le temps et donc il faut trouver des trucs il faut cibler comme ils disent maintenant qu'ils ont lu tous les trucs d'ergonomie n'est-ce pas ils disent mais c'est parce que vous ne savez pas cibler donc voilà il faut cibler donc on ne peut pas faire ce qui est prescrit on va inventer un travail réel avec l'équipe qu'il y a là les malades qu'il y a là la situation telle qu'elle est et on va se le justifier collectivement et c'est ça une stratégie collective de défense et par exemple on va prendre le travail à pôle emploi allez il y a un an j'ai emmerdé les enseignants aujourd'hui ça va être les conseillers de pôle emploi les pauvres et donc les conseillers de pôle emploi ils ont ils ont trop de chômeurs par personne et ils n'aiment pas les chômeurs parce que les chômeurs c'est comme les demandeurs d'asile tout ça ils n'ont pas des dossiers bien faits voilà ils ne sont pas à jour ils n'ont pas de téléphoner ils n'ont pas voilà et en plus ce qui est intéressant quand même avec les chômeurs c'est que si vous arrivez à les radier il y a des contreparties intéressantes donc vous êtes obligé d'embaucher des gens qui sont bons à rien la preuve ils étaient chômeurs une heure avant et après vous les embauchez à pôle emploi pour faire l'accueil ils ne comprennent rien à rien ils disent oh ben non mais retournez chez vous si vous n'avez pas votre cardinal puis à l'autre il tourne chez lui puis en fait c'était pas la peine et enfin bon c'est comme ça tout le temps et donc ils sont bien embêtés à pôle emploi ils ont toujours été bien embêtés et c'est pas demain la veille qu'ils vont être autrement et ben les trois quarts d'entre eux pas tous les trois quarts d'entre eux vont se débrouiller avec ouais mais bon les chômeurs il y en a vraiment ils foutent à rien et alors on va avoir des phrases comme ça et on va se trouver avec les chômeurs qui deviennent les ennemis des conseillers de pôle emploi les patients qui vont devenir les ennemis des infirmiers en psychiatrie les élèves par exemple je peux pas m'en empêcher c'est plus important les profs ils vont dire nous on sait enseigner mais pas à ces élèves là faudrait leur changer les élèves parce qu'ils savent bien enseigner c'est pas la question ils aiment ça ils savent enseigner mais pas à ces élèves là et pareil pour pôle emploi ils voudraient bien des gens qui veulent s'en sortir et ben non ils sont pas à la hauteur de des employés de pôle emploi et de la même manière les patients on avait été appelé avec Anne Flottel justement dans un service de psychiatrie où ils voulaient que des gens du laboratoire de Christophe Dujour parce que sinon ils ne pourraient pas continuer à travailler et donc on était allé avec Anne et ils nous disent voilà parce que nous ce qu'on a c'est qu'on a des malades c'est pas les bons et on a on a un service de sub-aigus on a ouvert tout ce qu'il faut pour des sub-aigus ben ils nous envoient des aigus on a dit ah merde alors et qu'est-ce que c'est que des sub-aigus ben ils ne savaient pas mais en tout cas c'était pas ceux-là parce que voilà bon donc c'est ça une stratégie collective de défense c'est essayer de rationaliser le fait soit qu'on n'y arrive pas soit que voilà c'est moyennement d'actualité parce que ça fait un moment que j'essayais de choper le micro puis j'osais pas enfin bref mais ça clôturera du coup peut-être un peu cette affaire là mais quand vous parlez un peu de péjoration du public et que du coup il y a des équipes qui c'est ça vont tourner en dérision enfin bon on fait comme font tout ce que vous venez de dire là pour amortir le choc du taf j'ai l'impression que ça sort pas de nulle part et en fait ça me permet de rebondir sur ce que vous racontiez tout à l'heure là sur le RSA qui va être d'autant plus conditionné là si Macron est de nouveau élu parce qu'en fait cette affaire là ça s'appelle l'activation des politiques sociales donc ça c'est pareil c'est pas une invention de Macron ça fait 25 ans que c'est pensé par les penseurs du néolibéralisme on va les appeler comme ça et que ça se met peu à peu en place et qu'en fait là il y a quand même une transformation profonde des rôles en société c'est à dire qu'on a un état social qui est construit depuis 200 ans sur un truc de la société doit quelque chose au plus vulnérable en fait et là c'est l'inverse du coup c'est les plus vulnérables qui doivent quelque chose à la société et qui doivent prouver le fait que bah oui oui pour toucher 400 balles par mois et ben il faut qu'on soit bien sous tout rapport et il faut qu'on qu'on colle à ses normes et au travail c'est la santé comme vous l'avez si bien dit là depuis deux heures du coup en fait moi à travers ça en fait moi je j'avais envie un peu de retourner la parole aux organisateurs de cette soirée qui travaillent donc dans le médico-social je peux me mettre dedans je travaille dans le social si on le dit largement parce qu'en fait derrière des décisions politiques comme ça et derrière des trucs qui en fait rentrent dans les mentalités finalement je trouve que ça témoigne de la considération qu'on a pour les personnes vulnérables on va faire un truc très large et la considération qu'on a aussi pour les travailleurs qui bossent avec ces dites personnes vulnérables et du coup avec des conditions de travail qui sont toutes claquées quoi il faut quand même enfin bon ça c'est un avis personnel mais il faut quand même vraiment le tenir de ces métiers là de la relation de l'accompagnement d'accompagner des précaires et je sais pas en fait là dans ma tête moi j'ai fait des liens avec tout ça et j'avais envie de vous le partager parce que vous en avez fait aussi largement vous avez dressé un tableau là de la société et de là où on en est et du coup ben ouais on peut partager un élan optimiste comme vous le disiez il y a plein de trucs à inventer il y a plein de scopes il y a plein de manières de travail et en même temps il y a des jours où moi je suis pas hyper optimiste et je rejoindrai le gars qui disait ben ouais ouais nous du haut de notre trentaine en fait on n'est pas inondé de tout enfin la pensée elle est égale à zéro dans le social en fait il faut le dire et que si on veut avoir le temps de penser au taf ben on le fait sur notre temps libre en buvant des bières au bar ou en organisant sur notre temps libre votre venue et c'était super merci aux camarades qui l'ont fait mais je sais pas comment dire en fait des fois moi j'ai l'impression qu'on est aussi dans une impasse et qui nous enfin comment conclure mon propos qui du coup nous détournerait peut-être d'une action un peu forte et offensif qu'il faudrait penser quoi à un moment enfin vous avez dit tout à l'heure ah ben il y a 20 ans on s'est fait avoir on n'a pas fait la révolution quel dommage et ben des fois moi j'ai pas le sentiment de psychologiser mes galères dans mon rapport au taf mais en fait des fois j'ai l'impression de perdre du temps à passer du temps pour comprendre ma place dans ce marché du travail tout claquer quoi je sais pas trop comment dire ça je sais pas si ça rebondit pour les personnes qui ont organisé enfin boum on vous a pas entendu parler de vos conditions de travail mais c'est pas pour rien vous avez invité madame et qu'on a eu ces échanges ça tombera pas tout cuit ça tombera pas tout cuit moi je te réponds en un mot mais bref le je suis pas sûr tu vois sur l'espèce d'inertie intellectuelle ou politique que tu dénonces dans mon corps de métier moi je pense qu'on est beaucoup à être enlisés dans des boulots où on a plus le temps plus les espaces pour papoter de travail mais que justement on est je sais pas combien quels que soient les corps de métier et quels que soient les groupes sociaux il y a fortiori dans les milieux que je fréquente maintenant mais où je bosse maintenant la santé, le social etc à l'extérieur du boulot à être vachement heureux à se trouver et à se reconnaître comme quoi la situation ne convient pas franchement je pense tant qu'on a moyen de faire semblant ça passe encore ça se rebelle qu'à moitié on sort faire une petite manif tous les six mois etc mais moi je serais pas forcément si surpris que seul le jour où ça va vraiment claquer dans le sens où même les moyens de faire semblant ils sont de moins en moins là c'est de moins en moins possible de faire semblant tout bêtement de vaguement sauver le boulot et des gens chouettes on croise aussi des tas sauf que le ciment et les liens il ne veut pas se faire sur des dynamiques soit inventives soit de lutte quel que soit le pendant qu'on veut y trouver je ne suis pas pessimiste en tout cas sur l'état des relations et des gamberges que je trouve moi dans le corps de métier où j'évolue maintenant la situation structurelle elle est merdique mais pas forcément les convictions des gens est-ce qu'ils essayent d'en saisir etc en tout cas c'est le sentiment que j'ai je ne suis plus pessimiste je trouve que pour travailler un peu dans plusieurs structures dans différentes structures je trouve que la majorité quand même ont très peu de place pour penser et que les professionnels ne le font pas non plus voilà qu'il y a des choses qui se perdent un peu peut-être avant d'une certaine pratique ou clinique je trouve qu'il y a très peu de temps consacré à ça et que du coup ça s'enlise comme ça ça se perd tout seul je suis plus pessimiste alors peut-être pour rebondir sur quelque chose de plus positif après avoir eu des conditions de travail merdiques et avoir décidé de quitter la fonction publique hospitalière après l'injonction du vaccin pour les soignants et ne plus pouvoir parler du travail au travail pour penser le travail et bien j'ai trouvé d'autres endroits et d'autres copains d'autres camarades pour pouvoir aussi parler de ça et je me dis que le positif il n'est peut-être pas dedans le travail en tout cas les espaces qu'on recherche pour parler du travail ne sont peut-être plus au travail et qu'on ne nous donne pas l'autorisation de le faire là-bas mais on va le prendre ailleurs bon alors est-ce qu'on peut conclure merci beaucoup Lise merci à vous à vous tous qui êtes venus au mieux ménage à Radio-Dio aux camarades qui sont là autour de la table et puis bonne fin de soirée à vous merci Merci.